Hey salut à tous et à tous c'est Alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars aujourd'hui pour le début d'une nouvelle série et on est parti pour le début du pro team 2020 voilà vraiment une série qui est vraiment très sympathique depuis plusieurs années où on bâtit notre équipe pour atteindre la première place du classement individuel et du classement par équipe ça nous permet de remporter des points donc voilà le pro team j'ai terminé l'ancien de l'année dernière il n'y a pas très longtemps donc voilà ça on va rester sur la sur la lancée on va choisir le maillot il y en a donc 20 l'année dernière j'avais je sais même plus s'il est encore celui de l'année dernière j'avais ce celui-ci l'ancien de l'équipe csc et là j'en ai un qui m'a bien qui m'a bien plu c'est le maillot bleu wing celui-ci qui a l'air pas mal maillot look là qui est sympa aussi mais je pense que je vais rester sur ma première impression qui est quand même celui-ci de l'équipe enfin le wink allez on va nous mettre un nom de notre équipe on va mettre classico hein alex gaming team hop 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 j'ai mis juste alex gaming hop on va mettre team voilà nationalité france et on lance tout ça allez on va pouvoir recruter nos petits coureurs qui sait qu'on va prendre on va regarder les mecs dispo allez un bon leader déjà pour pour la montagne alors on a serge powels 37 ans c'est le mieux noté je crois en montagne 75 je voulais regarder camna qui est quand même un bon un bon rouleur et à la fois un cataldo aussi c'est pas mal mais c'est moins bon camna après voilà je pense que c'est moins bon en endurance et même pour elle c'est pas incroyable un récup alors on va dire 68 66 72 camna par exemple c'est pas incroyable nicolas roche qui est ici au niveau du volant on aura quentin paché jouant un temps hiver on a un budget 300 milles alvorsen au sprint peut-être même van genestein gibbons ok polyvalent yann stannar on peut se faire quand même une petite équipe avec des gars connus alors qui on prend ça est que cataldo est quand même très solide en tant que speeder après je pense qu'il faut quand même un mec qui tiennent la route en montagne tarama et après voilà le problème c'est que tarama et ça manque un peu pour elle c'est pas dégueu dommage pour pour camna qu'il est pas un peu plus après la 66 68 70 ouais c'est à peu près pareil on va prendre pour wells quand même pour commencer on va se prendre au sprint on va regarder au niveau de la de la vitesse qui c'est qui est dispo c'était juste un jeu ici van genestein je crois que ça on prend souvent les mêmes au début mais voilà là on laisse après il a un peu plus de punch donc on va le prendre à lui en polyvalent je pense qu'un on va dire un damien hausson peut faire l'affaire yann stannar ça sera très bien voilà nos trois leaders on va dire en vallon on n'a pas regardé jonathan hiver peut-être plus il est plus rapide hiver il y a david evillé là qui est pas mal aussi omar frailé et omar frailé pas si cher que ça tout comme valerio conti je pense qu'on se prend d'un omar frailé tiens il nous reste 86000 alors louis mentis ben tiens louis mentis bon coureur quand même au sprint ensuite il y avait du gripe à l'apprendre aussi c'est vrai qu'il n'a pas des notes incroyables mais bon 45000 après quand même c'est que ça fait un peu cher il ya geoffrey soupe qui peut être pas mal modolo aussi après il ne reste pas un énorme budget mais c'est pour un dernier coureur donc limite on aurait pu se prendre andré gripe l je vais juste vérifier en fait gripe l on peut pas voilà l'awless gripe alors il a 74 de sprint 73 d'accès c'est un peu plus puissant pour l'awless quand même il nous reste 8000 donc est ce qu'on se vendrait pas un autre coureur le moins cher qui est quand même louis mentis pour prendre le deuxième meilleur là dans cette dans cette catégorie on nous conseil piccoli aidé aidé qui peut être pas mal je pense qu'il a quand même une bonne note de baroudeur parce que main kiss mine de rien qui c'est pas mal en fait qui c'est clairement pas mal ils ont quasiment tous la même note et bien écoutez je pense qu'on va quand même se prendre loulou loulou qui peut être bien nicolas aidé qui a 75 de valon ouais ben pas moi c'est pour nicolas aidé tiens hop première équipe pro team qui est faite on n'a que deux courses la première saison ok avec donc la route corse et la brest cup paris nice le trou de corse pardon le parcours c'est ajaccio calvi donc cette étape qui revient au programme qui est sympathique elle est assez valonné donc pas d'état vraiment pour les grimpeurs donc on aurait peut-être plus dû s'axer sur un sur un peu de chers mais c'est pas grave porto vecchio levier aussi donc attention et l'arrivée à ajaccio très bien et sur la brest cup on se retrouvera avec la bolstar zoo donc avec du vent mur de bretagne et qu'un père il ya moins de se régaler aujourd'hui pour cette première course et ensuite je dis ça à non il y aura l'open tour aussi l'open tour le fameux avec montauban ok pour otakam le retour incroyable cette étape incroyable l'étape de salarié soulan l'étape demande ah oui donc c'est quand même un très très bon profil c'est quand même un très bon profil est-ce que par contre non il faut d'abord gérer les pics de forme j'avais zappé ça j'avais zappé les pics de forme alors pic de forme pour nicolas aidé je pense que ça serait bien de le mettre là si on peut mettre un mai septembre pour nicolas aidé comme ceci c'est parfait greipel greipel il faut là aussi soit un février septembre soit un mai septembre et ben on va les mettre comme ça quoi que on va faire ça plutôt voilà là on laisse lui par contre on va lui mettre ce programme là serge powels février septembre omar frailey mai septembre enfin on va lui quand même lui mettre février septembre c'est le programme numéro celui là de toute façon on peut pas être en forme sur sur toutes les courses donc ça c'est sûr yann stannard qui va prendre le programme voilà celui ci on aura quand même un bon un bon booster à chaque fois allez on valide tout ça nos pics de forme pour cette première saison on va jouer et on va partir donc pour la première course de notre mode pro team l'aventure commence en fin de cette première étape c'est un parcours usant aujourd'hui avec une partie finale qui devrait convenir au puncher on n'a pas vraiment la faveur des pronostics pour l'étape mais il ya moyen de surprendre les favoris et d'accrocher un bon résultat en attaquant de loin bonne course à tous allez c'est parti c'est une étape qui est assez vallonnée cette arrivée à calvi donc pourquoi pas voilà là où laisse c'est vrai qu'on a dit qu'il était assez punchy mais pourquoi pas également avec un avec un frayé on va se retrouver déjà au départ pour voir les formes de nos coureurs allez c'est parti frailé en pic de forme powell sans pic de forme là où laisse en pic de forme là où laisse on a dit qu'il avait 73 de vallon ça va être notre gassure est ce qu'on s'enverrait pas le petit omar frailé dans l'échappé ça ça peut être bien de l'envoyer dans l'échappé omar frailé on va l'envoyer dans l'échappé et nous on va prendre christopher laoules ça peut être intéressant d'envoyer vraiment on va chercher pourquoi pas un maillot à poids l'objectif c'est de briller il y a quand même des charmanes il y a quand même des il y a quand même des benoutes et tout il y a formolo donc ça va ça va ça va pas faire rigoler tout le monde allez la première attaque donc pour omar frailé on va carrément contrôler omar frailé pourquoi j'ai pris pourquoi j'ai pris la ou laisse allez sur les routes corse qui mettent sa première attaque il a le dossard de leader en plus donc j'espère qu'on va le laisser partir c'est pas non plus un danger même si c'est quand même un bon coureur omar frailé il a déjà remporté une étape sur un tour de france et c'est un bon coureur un bon coureur le coureur espagnol allez c'est parti il met l'attaque en compagnie donc de dylan van baal il ya des points à aller chercher nous on va essayer de se battre pour carpier des points bien sûr nos objectifs c'est classement annexe là le classement de la combativité aussi on va se retrouver dans le premier grimpeur du jour pour aller je l'espère chercher le seul petit peu allez c'est parti pour cette première boss du jour ce qu'on va faire c'est se mettre à bloc avec omar frailé il ya le ravito qui est ensuite juste en bas donc pourquoi pas aller chercher ce point bon il ya qu'un point c'est pas énorme mais bon c'est important de les grappiller petit à petit allez on va rester de cette façon là à bloc on espère aller se chercher voilà des petits points intéressants allez on accélère pour aller pour aller se mettre en bonne posture en vrai je pense qu'il a quand même une bonne accélération omar frailé c'est un coureur qui est très très intéressant on a pris un petit envol en tout cas et on va essayer de revenir ouais non c'est féliné qui va aller les chercher forcément oh là là il n'a pas manqué grand chose pour aller lui prendre à fabio féliné on a fait l'effort un peu trop tôt malheureusement maintenant il y aura un sprint intermédiaire à remporter du côté du peloton avec l'ami avec l'ami lawless donc on va se retrouver tout de suite pour le sprint intermédiaire allez c'est parti pour ce sprint intermédiaire on va se replacer donc avec notre notre sprinteur on va dire qui peut être favori de cette étape ici passe la la bosse finale ce que je pense qu'il restera pas beaucoup de mecs avec des grosses points de vitesse donc pourquoi pas c'est sait on jamais allez en tout cas là il ya huit points à aller chercher il ya quand même des brignes cocards là par exemple au sprint donc c'est des mecs à aller aller chercher c'est pas non plus un niveau zéro il ya quand même un petit peu de gain christophe la porte aussi oui non ça rigole pas allez là on va se lancer dans ce dans ce sprint j'ai l'impression qu'il est quand même en descente un petit peu christophe la porte bonifazio qui avait remporté une étape lui sur sur paris nice nicolo bonifazio il ya nidzolo également les deux qui avaient remporté les étapes et on fait deuxième dernier zolo intéressant intéressant maintenant le prochain call ça sera avec omar fraile et cette fois ci on espère marquer les points allez c'est parti dans ce grimpeur les gars avec donc omar fraile il ya calme jane qui est distancé c'est assez étonnant avec pas mal de coureurs de l'équipe de son équipe total direct énergie allez pour le moment on est bien avec fraile et on sait qu'il ya des points à marquer donc forcément ça va se battre je pense que le plus dangereux c'est sans doute fabio féline un qui est souvent très dangereux lui sur la route corse depuis depuis plusieurs années désormais il est sous les couleurs de l'équipe astana fabio féline allez on remonte est ce qu'on peut aller battre tout le monde et oui magnifique omar fraile et qui met deux points mais féline pour le moment qui est encore avec un point de plus donc on est tous les deux à égalité prochaine difficulté encore un troisième catégorie donc deux points à marquer on va s'y retrouver tout de suite allez une nouvelle difficulté aujourd'hui face encore notre ami fabio féline et avec notre ami van baal verveik tout ça allez cette fois ci il faut aller les remporter ses points la prochaine à deux supplémentaires grippe l'a été distancé nous d'air dans le dans le peloton par contre on va faire comme tout à l'heure peut-être et remonter petit à petit allez on fait l'effort avec avec omar fraile est ce qu'il ya possibilité d'aller ouais non on a lancé beaucoup trop tôt l'effort ce qu'on va pouvoir résister c'est sans doute faisable oui deux points supplémentaires et c'est pas féline qui les marque donc désormais on est à quatre points féline et 2 van baal 1 on est bien pour ce maillot il restera la difficulté dans le final avec une cote donc deuxième catégorie on va se retrouver tout de suite si l'échappé n'est pas repris sinon ça sera avec nos coureurs du peloton allez les gars c'est parti dans cette ascension avec pour walls et finalement je suis en train de me dire que la hauls il peut aller pourquoi pas très très bien finir cette cette étape puisqu'il a encore le gel et ben là il va basculer avec les avec les meilleurs tout simplement donc ça c'est très très bien possiblement une bonne performance dès cette première étape du pro team ça fait plaisir en tout cas là ça accélère fort il faut rester quand même ça ça m'étonne pas que ça ça roule à cette vitesse à l'avant malheureusement on a été distancé nous avec fraile est parce qu'il nous a fait dans la descente mais bon il a été distancé tout à l'heure alors que c'est pas un mauvais des sondeurs omar fraile est loin de là là il nous faut vraiment suivre par contre fraile et qui est ici justement l'eau laisse pour elle ce plutôt sur les attaques devant serge powels allez on est bien il ya encore ouais prendre bill à qui essaie d'y aller avec cause de froid est en cours aussi allez on est bien là pour le moment si va coach n'est pas trop dans le mal ça devrait le faire allez il ya encore du du beau monde quand même dans ce peloton on est encore une quarantaine michael matthews est là et on est vraiment par contre parfait avec avec la haute laisse ça c'est très bien on va pouvoir basculer dans les dernières positions même pas où elle bascule dans les dernières mais au moins on bascule aller la descente première personne c'est toujours assez kiffant dans les descentes même si on va peut-être pas faire de conneries c'est notre première étape voilà j'ai l'impression qu'elle est qu'elle est violente en plus les si je me rappelle un petit peu des tours de france 2000 2013 je crois qu'elle était sur 2014 je crois qu'on n'avait pas les anciens tours mais elle était assez violente on n'a pas récupéré des masses non plus allez 10 km de l'arrivée 10 km de l'arrivée on a encore un serge pour walsh qui est en forme on a un autre sprinter qui est bien aussi il a passé cette bosse donc c'est parfait ça pour le moment on commence bien à l'avant on a pichon van bar les félinés qui sont ensemble voilà j'essaie de me mettre un peu en dessous pour récupérer du jus si possible friley qui a pas tant récupéré que ça par contre pour walsh qui est nickel 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 pour walsh pour en terminer comme ça on va récupérer bon nombre de jus par contre si pour walsh imite on pourrait tenter une attaque avec lui est-ce qu'il va pouvoir y aller serge pour walsh ce qui va être pris en charge par d'autres mecs allez il y va je pense qu'il ya tout le monde qui suit plus ou moins si là il est bien sorti par contre là et on va le prendre du coup on va le prendre s'il a pu sortir comme ça avec rudy mollard très bien ça rudy mollard qui soit sorti derrière les deux qui vont rester bien placer allez on va mettre cet effort à bloc cinq kilomètres est ce que mollard tu relais avec nous ça ne reviendra pas sur les hommes de tête je pense pas ça va être compliqué allez l'accélération la de valgren c'est pour le sprint qu'il y va valgren malheureusement il n'y aura pas de première victoire aujourd'hui l'échappé va aller au bout sans doute avec une victoire probable de fabio feline qui est quand même un homme très rapide allez l'accélération de mollard à nouveau mais j'ai l'impression que l'équipe ntt a envie de envie de rouler ça ne reviendra pas malheureusement pour la victoire c'est fini ils sont déjà un kilomètre cinq de la ligne nous au moins on va tester la pointe de vitesse de notre coureur face à par exemple wassenhagen la victoire pour van baal finalement qui a distancé tout le monde feline qui revient est ce que feline va pouvoir aller se la chercher du peloton c'est arrivé à calvi qui porte qui lance de loin le sprint allez nous on fait l'effort et on va aller se chercher une place dans le dans le top 5 aujourd'hui une quatrième place feline qui s'est imposé devant van baal et nous ça va être just finalement pour la pour la place et ça sera une sixième ou septième place on a lancé un peu trop loin mais on était pas mal en tout cas aujourd'hui on a fait une bonne perf avec avec frailly pour mettre quelques points même si on n'en a pas mis assez je pense faudra repartir sur la prochaine et après tout simplement powell's et laoles qui ont été bien placés donc on attend on attend la suite allez la petite cinématique enfin la petite ralentis finale il est revenu de loin ouais il est vraiment revenu de très très loin l'ami feline et il avait anticipé enfin il avait été parti un peu trop tôt van baal et feline qui va aller s'imposer donc sur cette roue de corse ouais nous c'était c'était chaud quand même nous c'était chaud on avait plus de jus mais il y avait du beau monde derrière nous pour aller nous disputer justement cette cette place d'honneur feline qui s'impose et qui est donc en jaune attention c'est un concurrent de taille quand même et van baal avec le maillot à poids laoulès qui prend que le maillot blanc ça c'est déjà bien d'avoir le maillot blanc fabio feline qui s'impose une 06 quand même derrière on perd on finit sixième avec laoulès derrière sleighter et boisson hagen pichon qui fait trois finalement et au niveau des points on est cinquième 22 points marqués c'est pas mal van baal lui qui est leader du classement individuel tout comme feline et notre équipe est cinquième il va falloir marquer des points cette saison là c'est important allez omar frailé cette étape là entre bastia et ajaxio on va essayer de partir devant pour pour faire des choses même si avant le sprint intermédiaire je pense qu'il va pas se passer grand chose on va se trouver déjà au départ pour les formes de notre équipe allez c'est parti frailé qui est en pic de forme encore une fois là où les soucis ça ça peut être une bonne info allez on va essayer de partir quoique peut-être c'était pas la bonne personne que j'ai pris parce que jusqu'au sprint intermédiaire ça risque de rouler quand même et c'est nous qu'on va porter à remporter même le maillot à poids ça c'est bien vu qu'on s'est fait distancer tout à l'heure dans le final on est à une cesse donc je pense qu'on n'est pas trop dangereux pour partir on va quand même prendre la olès et on va aller jusqu'au sprint intermédiaire on va se retrouver tout de suite pour essayer de marquer des points allez c'est parti sprint intermédiaire avec la olès il n'y a pas beaucoup il ya cinq points à prendre remarque frailé qui est dans le contre finalement puisque ça n'a pas ça a quand même pas trop laissé fin ça a laissé partir l'échappé plutôt allez on va essayer de marquer des points de grappiller pourquoi pas quelques points ça va être compliqué félin est qui a pas l'air de vouloir le jouer oh ben finalement hop si nous on peut aller en marquer ça c'est très très bien allez nickel est-ce que ça nous le dispute il y avait la porte et bonifadio devant quand même voilà parfait on en met quand même quelques-uns on en met cinq avec avec la olès ça c'est parfait devant juste que voilà frailé continue son effort et nous on peut se retrouver dans la prochaine difficulté troisième catégorie allez les gars on est parti dans cette dans cette première difficulté du jour la côte de Pellegrin à roux ce kilomètre à quelques c'est du troisième catégorie il ya donc deux points à marquer et timoelens qui est quand même dangereux je pense pour ce pour ce classement avec avec ensuite il ya cher peut-être qu'il peut être rapide qu'est-ce que allez on va essayer de faire l'effort nous en restant voilà dans les roues gros sou qui est très rapide il nous proposait un dans les sélections des sprinteurs donc est-ce que ça peut être l'adversaire on va résister jusqu'au bout on met les points deux supplémentaires on a été déjà 4,6 ça c'est un très bon op et il y en aura un peu plus dans les prochaines difficultés donc forcément l'objectif va être de le mettre dans les prochaines difficultés on se retrouve tout de suite dans la deuxième du jour allez la deuxième difficulté du jour avec omar frailé on s'en sort bien il a vraiment une bonne résistance et attention au délai pour cette étape heureusement on n'a encore perdu personne on sait que ça peut aller très rapidement il n'y a pas de gros délais sur cette étape il n'y en a jamais eu d'énormes forcément ça rajoute de la difficulté on voit par exemple 112 corps dans le peloton et derrière il y en a déjà 28 qui pourraient être hors délai qu'attention attention attention au délai il nous reste un kilomètre de sang à cette colle colle de la serra et là il est un peu plus difficile que le premier celui ci est ce que cher va y aller c'est la question là on va commencer à mettre notre notre rythme un peu plus puissant si mollen sans doute qu'il va y aller aller là on est bien là on est bien dans la roue de team hollens avec magnus cordielsen également allez on fait l'effort on fait l'effort on fait l'effort est ce que ça va passer et oui on vient chercher cinq points supplémentaires parfait pour le moment un sans faute aujourd'hui pour pour omar frailly qui va ajouter quelques points supplémentaires et ça c'est bien pour notre équipe on en a besoin prochaine difficulté on va l'attaquer d'entrée et bien sûr il y a encore cinq points à marquer on va s'y retrouver tout de suite au sommet pour je l'espère encore des points supplémentaires allez c'est parti colle de vizanova et là il ya des points à mettre aussi comme tout à l'heure là on est sur une partie assez dure allez on va commencer à accélérer on voit qu'ils sont un peu tous en danseuse un courtielsen et wellens on a déjà perdu qu'est ce que michael cher était un petit peu plus loin derrière et voilà courtielsen c'est terminé il ya plus que wellens avec nous c'est un sacré adversaire quand même team wellens il est rapide aussi donc attention allez on va y aller à bloc dans tous les cas il reste encore 800 mètres avant le passage au sommet team wellens il est dans notre roue pour le moment il n'a pas pu faire grand chose allez on y va face à team wellens team wellens contre frailly qui pour les points et ça sera pour nous ça sera pour nous et on va s'assurer le maillot à poids déjà sur cette étape il restera le final avec la petite bosse de troisième catégorie dans laquelle on va se retrouver tout de suite et pour le final si frailly va au bout c'est très bien sinon on aura notre sprinter laules par exemple allez on est dans le final pour cette pour cette arrivée magnifique et bien sûr on est avec omar frailly encore en tête solide pour le moment omar frailly depuis le début de cette étape il ya deux points à aller chercher et on peut y aller un pourquoi pas franchement ça peut être très intéressant de mettre omar frailly j'ai pris le mauvais gel par contre allez derrière le peloton avec l'aulès aussi mais là on est en train de faire le gros de l'effort en tout cas allez on va essayer de distancer team wellens qui nous a joué des tours en toute la journée chaque fois il était là à chaque fois il était la team wellens il nous a bien embêté et là il va se battre un pour les pour les points il va se battre pour les points mais on a distancé et 30 secondes d'avance sur le peu sur le peloton il ya peut-être moyen d'aller la chercher celle-ci j'ai bien fait de regarder là où l'aulès n'avait plus de barre là il faut récupérer on a encore une partie de gel bleu restante et ensuite dans le final c'est que de la résistance il ya les sept kilomètres cinq à rouler mais voilà un petit peloton forcément il ya moins d'équipiers ça peut être un avantage pour nous et 7 derniers kilomètres on va y rentrer voilà allez c'est parti on va prendre le dernier gel qui nous reste il nous reste également le gel rouge team wellens qui va rentrer ce qu'on est plus rapide que wellens ou pas ça je ne sais pas en tout cas il est en train de faire la jonction le peloton est là bas derrière là il faut y aller fort dans ce final et là où l'est pourquoi pas il peut aller la chercher ainsi ça rentre il a récupéré pas de temps d'énergie que ça finalement pas de temps d'énergie que ça récupérer par l'aulès ça va être chaud allez wellens en tout cas on est en train de creuser l'écart avec lui on est bien là on est très bien allez on va se calmer pas y aller à bloc je sais pas trop comment comment rouler pour pas m'enflammer wellens a l'air d'avoir renoncé un petit peu nous on est bien et on va se mettre en vue première personne tiens on se retourne on l'aperçoit là avec le peloton 4 km encore 26 secondes est ce qu'on peut aller jusqu'au bout là c'est vraiment incroyable en ce finish avec l'aulès qui est un petit peu de barre pourquoi pas pour aller au bout allez on va se mettre en suivre comme ceci on est parfait pour le moment ça c'est bien 22 secondes encore restantes on va tout donner on va tout donner à bloc wellens qui est repris par le peloton nous il nous reste deux kilomètres on va tout donner dans ces deux derniers kilomètres omar fraile il donne tout il donne tout il peut aller chercher cette victoire après cette journée exceptionnelle au niveau de au niveau de tous les points qui ont été remportés pour le maillot de la montagne ça serait une magnifique victoire en tout cas avec un coureur assez assez bon je suis content de l'avoir pris dans mon équipe vraiment pas déçu du choix d'omar fraile et dans les échappés il peut être vraiment très intéressant un bon punch et là aujourd'hui va résister jusqu'au bout pour venir chercher cette cette victoire d'étape donc bravo à omar fraile et magnifique première victoire en pro team de la saison elle est ici elle est avec le maillot à poids et elle est avec omar fraile et l'espagnol le peloton qui en termine dans notre rouen c'était fallait pas faire un kilomètre de plus mais au moins c'est une master class j'ai envie de dire pour notre pour notre coureur avec cette victoire il va nous rester la dernière étape de cette route corse et ça sera déjà une saison est bien entamé on va revoir ça la victoire donc de l'ami omar fraile sur cette sur cette route corse est ce que on va pas prendre le jaune ça c'est très bien comme ça on peut pourquoi pas tenter de ressortir dans la prochaine étape avec donc ouais le maillot par contre il n'est pas bon là le maillot est pas bon les gars avec donc le maillot jaune pour féline le maillot par points et maillot à poids il est pour nous ainsi que le maillot blanc donc déjà on met des points et ça c'est très important de mettre des points individuels et par équipe avec powell ce qui fait 6 là où laisse qui fait 12 au général powell ce est très très bien placé mais je pense que féline ça risque d'aller très loin omar fraile et qui est bien aussi la dernière étape qui va être très intéressante 1 quand même on a on a 12 points d'avance sur van barl c'est plutôt bien et au niveau du classement par équipe on est meilleure équipe déjà de cette saison ça c'est parfait fraile et powell ça c'est la dernière étape donc propice aux attaques ça devrait convenir au puncher c'est notre dernière chance pour tenter de prendre le maillot à poids c'est mathématiquement possible faut y croire les équipiers des favoris vont sûrement contrôler les écarts pour se disputer la victoire dans la coupe finale ce sera difficile pour nous de peser sur les débats bonne course à tous allez mais on va partir pour cette étape entre porto vécu et lévi une étape qui va être quand même compliqué je pense pour nous même si on a un powell ce qui est en forme un lawless qui est toujours là mais bon là ça va être compliqué pour lui mais un omar frailé qui peut aller chercher des points si on peut aller chercher jusqu'au deuxième col de deuxième catégorie on peut déjà se faire un bon petit paquet de points d'avance on va voir ça on se retrouve au départ pour voir les formes allez c'est parti omar frailé encore un pic de forme les formes qui sont parfaite on va donc bonjour le faire partir si possible dans cet échappé ça serait ça serait le top et aujourd'hui nos frérons que différents maillots coureurs allez oh là on est bien on a le maillot vert sur les épaules du coup avec omar frailé allez on y va sur la voiture welens qui va venir avec nous forcément notre adversaire avec six points dans ce classement allez on est parti on va se retrouver dès la première bosse du jour classée en quatrième catégorie pour on l'espère prendre le point du jour allez c'est parti dans la première difficulté du jour donc cette côte de sota 1,8 km 4,4 % de moyenne c'est pas très impressionnant comme difficulté donc voilà on peut suivre welens qui est en train d'accélérer forcément il est intéressé par le par le point qu'il y a à prendre nous on pourrait déjà commencer à creuser un petit écart sur lui s'il venait à ne pas réussir son pari là de marquer des points donc attention à lui va coach également qui est un excellent puncher j'avais pas vu que la ligne d'arrivée était déjà là allez le sommet est déjà là va coach qui fait un peu des vagues est ce qu'on va pouvoir le non on passera pas va coach qui met le point il n'en avait pas je crois va coach non donc c'est pas très grave à la rigueur que va coach le mettre maintenant deuxième difficulté du jour elle sera aussi en quatrième catégorie donc il y aura un point à prendre à nous allez deuxième difficulté du jour la côte de rocapina on les connaît ses difficultés au fil des années cette étape de levy qui revient souvent avec donc timo lens qui est qui est en train d'accélérer à nouveau nous on se met sur cet effort max c'est la dernière fois qui aura qu'un point marqué aujourd'hui ensuite on va commencer à monter crescendo avec un troisième catégorie un deuxième deux deuxièmes catégories un première catégorie également et pour finir ça sera du deuxième catégorie allez on va essayer d'y aller avec va coach peut-être qui va encore le maître à ce point et ouais va coach qui le mais très fort n'est pas assez de passer de difficultés pour permettre à fraider de les mettre prochaine difficulté troisième catégorie deux points marqués donc là ça sera un moment important pour nous allez c'est parti le peloton qui essaye de rentrer quand même mais nous on est toujours devant pourquoi pas tenter d'aller mettre des petits points aujourd'hui dans cette dans ce col des cinq gavinous et l'isgébert qui accélère et nous on va mettre ce gros relais ce gros tempo je sais pas si ça peut peut être mieux de rouler très très fort on va vite le découvrir en tout cas avec derrière nous l'ami l'ami va coach qui est remuant aujourd'hui timolens on le voit pas beaucoup c'est timolens on voit vraiment pas beaucoup à 700 mètres on a quand même fait mal et on essaie d'y aller est ce que cette fois ci on va pouvoir passer devant va coach parce que si va coach commence à mettre les points ça peut vite faire mal et il va revenir c'est lui qui va le mettre on en met seulement un attention à lui il vient de prendre quatre points déjà depuis le début de la journée il y en aura plus dans les deux prochains calls avec cinq et cinq points donc dix points en tout à marquer pour se mettre un peu plus à l'abri allez on est avec nos deux acolytes donc willens et va coach c'est vrai qu'on commence un peu à les connaître les deux on va accélérer fort peut-être pour en faire craquer un des deux parce qu'il ya le peloton qui juste dans notre sillage le peloton qui je sais pas si c'est frailé qui fait peur ou pas mais en tout cas c'est compliqué pour certains allez on les a distancé on l'a mis en difficulté les deux du jour donc on va pouvoir sans doute passer en tête tout seul avec homard frailé mettre cinq points ça serait top pour elles par contre qu'est ce qu'il nous fait ouais paul il faut qu'il faut qu'il chiffre tout ça fait un peu peur la serge paul et voilà c'est que le peloton est un peu en train de faire n'importe quoi on le voit ils sont en train de s'arrêter pour attendre le groupe qui est derrière mais ouais paul il faut qu'il essaye de rentrer il me fait peur la serge powells allez nous on va passer en tête en tout cas tout seul avec homard frailé ça c'est très très bien ça va contre en avec masse en difficulté là aussi allez cinq points supplémentaires il ya encore possibilité de s'exprimer dans le prochain col on espère aller les chercher c'est bon allez on a été repris donc par le peloton qui est en train de bien bien rouler quand même ça va être compliqué d'aller marquer ce ces cinq points donc on va prendre le gel avec avec homard frailé en espérant pouvoir pouvoir aller faire quelque chose c'est jamais encore encore matière à faire si ça roule vraiment à une très très grosse vitesse avec notamment l'équipe fdj j'ai pas si c'est pour david gaudu ou pas que ça roule comme ça ou pour mollard mais ça envoie vraiment très très fort je pense que c'est rudy mollard le leader waynans qui a envie de venir aussi allez on va essayer d'y aller nous avec homard frailé si on peut sortir un peu histoire de prendre notre gel rouge rouler comme ça jusqu'au sommet au moins voilà pour aller mettre cinq points après notre journée elle est finie une fois qu'on a mis une fois qu'on a mis les points c'est tout gagné pour nous et on aura bien sûr le petit sprint inter après à faire avec l'ami avec l'ami l'aulès mais là on est bien là on est bien le peloton qui fait l'effort derrière exterge poule ce qui est quand même pas incroyable pas incroyable j'ai l'impression mais bon moi si on a un maillot à poids si au maillot vert on est pas mal on sait jamais allez on va aller chercher en tout cas c'est sûr ces points supplémentaires et on va se retrouver avec énormément de points désormais dans ce classement et je sais pas si on est intouchable on n'est pas intouchable je pense encore possibilité d'être rattrapé donc voilà on va continuer comme ça et on va se retrouver au niveau du sprint intermédiaire prochainement allez c'est parti ce sprint intermédiaire il ya encore quelques points à prendre 10 pour nous ils sont à 5 devant finalement ils sont sortis à 5 donc on va essayer d'aller mettre des points il faudrait juste que voilà frail est très bien placé il va peut-être pouvoir y aller aussi omar frail est on va essayer de se replacer pour mettre pourquoi pas des points importants allez omar frail qui va en tout cas je ne sais pas trop ce qu'il nous fait allez au moins on va mettre quelques points ça c'est très bien et maintenant il manquera le final pour cette arrivée à lévis avec je l'espère pour elle ce qui sera prêt allez on arrive dans le final de cette étape de lévis on a basculé dans le peloton on va juste faire ça l'impression qu'il y avait un petit petit peu de ralentissement j'ai pas trop ce qui s'est passé non c'est bon allez avec powels on est parfait donc on est dans le bon groupe 1 le groupe le groupe fabio félin et le groupe maillot jaune pour le moment solid leader après sa victoire sur la première étape n'est pas mis en difficulté en rickmas par contre qui est vraiment pas terrible sur le passé c'est que ce soit sur la pas des bonnes notes qu'il est en galère totale après ça serait compréhensible qu'il n'est pas des notes incroyables avec sa saison 2019 très bonne saison 2018 pour en rickmas par contre en 2019 c'était très compliqué on n'a pas vu ce qu'il faisait en 2020 du coup mais je pense pas qu'ils aient cherché un grand tour non plus qu'on qu'on a trouvé quand même assez bon sur la volta 2018 allez là il faut se récupérer légèrement quand même pour attaquer la dernière ascension avec les meilleurs et aller chercher une perf mais il ya quand même voilà des grimpeurs comme guillaume martin qui ont 78 montagne par exemple ça va être compliqué avec ricosta toujours là et qui attaque allez voilà une bonne récup dans cette descente pour le moment on est bien terminé l'important c'est d'aller au bout avec les meilleurs et de faire un top 10 finale pourquoi pas alors que là je pense qu'on a quand même bien assuré le maillot à poids de de l'ami de l'ami omar frailly il a pris je pense soit 12 ou 13 points aujourd'hui c'est quand même pas mal 13 je crois qu'on en a bien 13 13 13 on a mis 11 pardon 11 points on verra ce que ça ce que ça donne en tout cas là on s'est bien récupéré dans cette partie donc on va pouvoir tout donner dans l'ascension de la boss finale parce que là il nous reste encore quelques mètres de descente donc on va pouvoir voilà récupérer jusqu'au bout et être au top descente terminée nous sommes et l'ascension de difficultés de la vie qui commence avec d'entrer l'attaque de sanchez le maître de montée c'est un terrain qui conviendra c'est l'essentiel de sanchez mais aussi un doigt ce qui va accélérer nous on n'a aucun équipier 0 ils sont tous lâchés et comment ça va se passer là 6 km 400 c'est vrai que c'est pas très long à l'irada il ya des eggs il ya qui n'y avait il ya du beau monde quand même il faut l'avouer si je peux nous t'es là je peux nous te là c'est une étape presque pour lui je pense ça peut être du coup d'humain pour pour tige bonne note petit groupe 1 32 seulement il va tenter les règles qui ont essayé de prendre quelques mètres c'était pas très très volontaire non plus allez nous on s'accroche avec serge powels accélération de tige bonne note avec l'accélération de charman également allez on va essayer de suivre tout ça on va essayer de suivre tout ça allez voilà on en met une avec powels on n'a pas la meilleure la meilleure accélération non plus pour le classement du maillot à pour 5 km du sommet là je pense qu'on est parti avec un bon petit groupe benoît charman c'est quand même les deux hommes de paris nice cette année donc ça prouve un petit peu n'est pas sorti avec n'importe qui je pense qu'on a pris les très bonnes roues allez ils en remettent une là les deux forcément on est repris le peloton là qui a perdu un peu de monde allez on y va est ce que ça le fait on est en train de revenir sur eux c'est pas évident on va se prendre notre gel bleu on va le consommer devant là les deux qui ont l'air vraiment sur une autre planète très très fort j'aurais bien aimé distancer féliné par exemple mais on va pouvoir faire je pense une bonne place au général si on reste avec eux allez il ya geogenhardt il ya van barl qui est encore là un dylan van barl aussi au niveau de général on a perdu qui on a un féliné qui est distancé qui est un peu distancé pichon frailés sont plus loin on est en train de faire une bonne op on sera dans le top 10 de ce de cette route corse c'est sûr allez deux kilomètres encore restant ça monte à bloc ça monte à bloc mais ça y est il a été distancé finalement le petit notre ami notre ami fabio féliné je pense qu'il ya tout pour van barl dans ce groupe leader de ineos qui va peut-être aller se chercher cette cette route corse finalement il est deuxième à 20 secondes au général et là il est en train de d'aller le remporter allez le dernier kilomètre on y est 700 m restant nous on est très très bien avec avec sergpo welson on va faire l'effort bilbao qui lance est ce que nous on va pouvoir y aller peut-être jusqu'au bout comme ça on essaye de revenir bilbao qui est très fort et on va se faire une troisième place c'est très bien troisième place au sommet de lévis il ya vraiment pas grand chose à dire de notre côté on a été au top on a été au top on n'a pas fait d'erreur on a été bien après je pense qu'on voit là on fait quand même un bon top 10 même peut-être un top 5 podium ça va être assez compliqué mais au moins au moins on est présent on attend les derniers standard grippel pour notre équipe ils seront dans les délais donc on perd personne aussi ça c'est important mareshko qui va être hors délai c'est un classique j'ai envie de dire pour yakoub mareshko dès que la route s'élève un peu j'ai pas vérifié qu'on met en montagne mais je pense qu'il doit pas avoir pas avoir grand chose la victoire donc de paye au bilbao il a été très fort il a été très fort bilbao on était pas mal non plus derrière mais voilà c'était c'était pas évident on est en train de revenir et non attendez la victoire elle est bien là bas mais nous est ce qu'on fait pas deux est ce qu'on fait pas deux et j'ai l'impression qu'on fait non on fait trois on fait trois et de pas beaucoup on est battu mais on fait troisième aujourd'hui et on n'en remportera pas cette route corse mais on a quand même emporté une étape et on a fait de bonnes perfs à chaque fois donc ça c'est très bien paye au bilbao qui remporte le général le l'étape dylan van baal le général féline en vert frailé avec le maillot à poids madouas qui prend le maillot blanc sur la dernière étape forcément là au laisse c'était quand même très très compliqué cadeau pour lui et petit trophée de beauté qui fait du bien derrière il ya des petits écarts qui ont été faits une 33 aujourd'hui le général ça donne donc van baal devant bilbao et powell's powell's qui était qui était pas mal quand même troisième c'est pas mal du tout on est maillot à poids on est deuxième du maillot vert on est septième au maillot blanc cinquième meilleure équipe plus combatif donc frailé qui est deuxième au classement individuel powell 5e notre équipe est numéro une donc ça c'est très très bien on a déjà pu faire un bon petit pas en avant allez on va simuler donc le paris nice on va aller jusqu'à la prochaine épreuve pour voir un petit peu où se situe notre équipe et voir les forces en présence saint-germain en laissé pour fernando gaveria groenevegan qui s'impose sur la deuxième ensuite on retrouve arnaud des mars que des sprinters pour le moment à g2 r c'est parti bardé qui s'impose à pelucin pas mal est ce que c'est pour vous de van harte non primos roguelite qui s'impose à coulomyex calé b1 à l'ourmarin l'étape de montagne turini remporté par égan bernal thibaut pinot leader attention est-ce que one baguil qui remporte la dernière et c'est thibaut pinot qui remporte le paris nice bien joué c'était c'était chaud je pense mais au glitch ouais on va voir où c'est qu'il a fini si on a le général qui s'affiche avec le doublé français sur la dernière barguil la tour et puis donc il remporte pour cinq secondes devant bernal bien joué à thibaut pinot et voilà au classement on était premier et on est douzième mais bon on est déjà quand même pas mal j'ai envie de dire maintenant la vlander run classique qui sait qui va remporter cette cette course qui sait qui va la remporter c'est pour mathieu van der poel j'ai envie de dire c'est à peu près normal il met 40 secondes à gilbert une 13 à nassen bien joué van der poel et là voyez on continue de dégringoler on est 18e désormais forcément quand on fait peu de courses il faut être vraiment parfait à paris robin 24 paris robin il prend 100 points 100 points nous voilà c'est ce qu'on va pas en avoir beaucoup des points dans la saison donc il faut aller chercher chaque point qui se présente c'est pour ça qu'on fait la combativité les différents maillots annexes on va dire et qu'au général on essaye de bien figurer en première saison de pro team c'est toujours assez difficile gilbert qui s'impose donc devant van hart et peter sagan et la nouvelle classique le liège baston liège qui c'est qui s'impose sur liège baston liège est ce qu'on aura une victoire d'alaf une victoire de fugelsang une victoire d'alaf et oui une victoire de julian à la philippe qui s'impose et ouais au sprint devant un qui a tous qui et van havermaat oui terminé un nombreux dans le même groupe là je pense qu'il ya un bug non non il termine à 160 ouais ça m'étonnerait je pense que ça devait pas être ça et vous voyez au classement des équipes eh ben on est on n'est pas très loin on a juste de l'avance sur ntt nippo et bien de biotel le problème c'est que mise à part de nippo toutes les équipes derrière nous vont participer au tour donc ils vont sans doute engranger les points c'est pour ça que la prochaine fois sur la brest cup avec donc l'étape de sarzo mur de bretagne et qu'un père il faudra aligner les points bien entendu et on se retrouvera pour ce deuxième épisode de pro team très prochainement j'espère en tout cas que ça vous a plu les gars n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye